Pourquoi ai-je choisi, comme beaucoup d'autres, de rejoindre le Front populaire ? Parce que la France est à la croisée des chemins. Depuis des décennies, nous sommes confrontés à un mouvement de mondialisation néolibérale sauvage qui détruit l'autonomie des territoires et qui appauvrit nos citoyens. La crise sanitaire a montré d'une manière évidente quelles étaient les conséquences de cette mondialisation. Nous avons perdu notre souveraineté. Nous avons perdu nos industries. Le pays n'a même pas été capable de produire les masques, les médicaments, les respirateurs dont nous avions besoin. En réalité, la crise ne concerne pas seulement le secteur médical. Elle concerne tous les secteurs de notre économie et tous les secteurs de notre politique. Ce sont les multinationales qui dictent leurs lois à nos gouvernants. Et cela doit cesser. Trop d'hommes et de femmes sont confrontés au chômage et à la dégradation progressive de leurs conditions de travail. Trop d'hommes et de femmes sont relégués dans ce qu'on appelle la France périphérique, où les services publics de proximité et les transports ont dans une large mesure disparu. Je parle ici de la France populaire. Mais je parle aussi des classes moyennes. Or, face à ce bloc populaire élargi, une élite mondialisée profite de la situation pour s'enrichir chaque jour un peu plus, d'une manière injuste et disproportionnée. C'est l'élite mondialisée qui tient les rênes des grandes entreprises multinationales et de la gouvernance bureaucratique. Ces gens représentent une infime minorité de la population. Mais ils accaparent l'essentiel des richesses et détruisent la vie sociale de nos terroirs. C'est pourquoi nous avons besoin d'un nouveau projet. Nous avons besoin d'un front populaire uni contre la dictature des marchés. Nous avons besoin d'un front populaire uni contre ceux qui veulent diriger d'en haut, alors que la légitimité démocratique doit toujours venir d'en bas. Ce projet de front populaire ne peut pas transiter par les extrêmes. Il existe aujourd'hui des opposants à la mondialisation, à gauche autant qu'à droite. Mais les extrêmes, de gauche ou de droite, sont isolés. Ils ne seront jamais majoritaires. Et pourtant, ce sont la majorité des Français qui en ont assez de la mondialisation. Il faut donc un projet rassembleur. Non pas un projet mou, bien sûr, mais une force énergique pour avoir le courage, enfin, de changer de cap. Nous devons nous accorder, par-delà nos divergences, autour d'un noyau commun, de réformes nécessaires pour retrouver la maîtrise de nos destinées. Alors, laissons provisoirement de côté ce qui nous divise et mettons l'accent sur ce qui nous rassemble. Cela fait 20 ans, 20 ans, que j'attends un tel projet. Grâce à Michel Onfray, à Stéphane Simon et à tous ceux qui les soutiennent, ce projet est en train de voir le jour. Dans les deux années qui viennent, nous devons être en mesure de proposer une véritable alternative politique. Une alternative majoritaire. Voilà pourquoi j'ai décidé de rallier le Front populaire. Nous pouvons changer les choses, si nous en avons la volonté collective. Nombreux sont ceux qui nous rejoignent déjà. Alors vous aussi, rejoignez-nous. La sortie de crise va nous offrir une opportunité historique d'en finir avec la révolte de la France d'en haut contre la France d'en bas. Demain sera un jour décisif. Soyons au rendez-vous. Merci.